Gagné pour rester invaincu, l'objectif du promu Charente est clair pour la réception d'Oriac lors de la deuxième journée de Pro D2. Et ça commence plutôt bien puisque c'est Sébastien Poet qui ouvre le score. Angoulême mène 3-0. Quelques minutes plus tard, Sébastien Lahollet surprend le premier ido défensif avant de servir parfaitement Aldric Lescure. La troisième ligne n'a plus qu'à filer à l'essai. Après moins de 10 minutes de jeu, Angoulême mène déjà 10-0. Rapidement, les Oriacois vont tenter de réagir pour ne pas se laisser distancer. Antoine Renaud en charge des buts, manque une pénalité importante. Trois minutes plus tard, il a l'occasion de se rattraper. Nouvelle pénalité sifflée contre les Angoumoisins en mêlée. Un secteur dans lequel ils vont avoir du mal dans toute la rencontre. Katiavili entre sur le côté d'un regroupement et ce n'est pas la première fois. Carton jaune pour le pilier géorgien. En infériorité numérique, les Cantaliens n'encaisseront que 3 points et ne se laisseront pas distancer. Antoine Renaud réussit sa deuxième pénalité de la soirée. 13 à 6 pour les locaux. A la pause, les locaux mènent 16 à 6. 10 points d'écart qui laissent présager que rien n'est joué. Tant Oriac est expérimenté. Mais au retour des vestiaires, la folie charentaise est toujours présente. C'est à nouveau Sébastien Laolet qui transperce le premier rideau défensif avant de servir McPhee. La passe du troisième ligne sera jugée en avant. Pas de quoi s'inquiéter, le festival charentais ne fait que commencer. En défense, Oriac livre une piètre performance. Cette action part d'un coup de pied manqué d'Antoine Renaud qui n'a pas réussi à trouver la touche. Les trois quarts charentais se font un plaisir de relancer à la main. Eux qui n'étaient que l'avant-dernière attaque du championnat avant cette journée, les voilà bien surprenants. Les Cantaliens manquent tout leur plaquage et Guillaume Laforgue aplatie sous les perches, son premier essai cette saison. Seul point fort au Riaqua depuis le début de la rencontre, leur poussée en mêlée. Ils ont récupéré la pénalité sur chacun des affrontements. Et cette fois-ci, c'est la faute de trop. Pavel Stasny écope d'un carton jaune. Le Tchèque, de 37 ans, laisse ses coéquipiers à 14. Mais les Angoumoisins dominent tellement cette rencontre qu'ils n'encaisseront pas le moindre point. En infériorité numérique, pire, dès le retour de leur pilier droit, ils marquent un troisième essai synonyme de bonus offensif. La réaction du finaliste de la dernière édition se fait attendre. Théonanette tente de dynamiser ses lignes arrières, sans succès, face à une défense Angoumoisine de très haute qualité. Une défense qui récupère la possession alors qu'Oriac était enfin dans un temps fort. Et c'est Victor Paquet, le talonneur remplaçant d'Angoulême, qui inscrit le quatrième et dernier essai des locaux dans ce match. A lui seul, il surprend toute la défense qui n'était vraiment pas en place dans cette rencontre et confirme le bonus offensif des Charentais. La dernière munition du match est à l'avantage des Oriacois, mais elle ne donnera rien. Le premier Charentais continue de surprendre. Les Cantaliens, eux, ne comptent toujours qu'une seule victoire en six déplacements cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !